Des policiers qui défilent sur l'avenue Bourguiba, celle-là même où ils tiraient sur des manifestants, voilà encore quelques jours, plus d'une semaine après la chute du régime Ben Ali, ce qui était son fidèle soutien, essaie aujourd'hui de regagner la confiance des Tunisiens. Il fallait appliquer les ordres. Et si notre séparé est assassin, il est maintenant en train de se faire. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous ? Nous, on travaille avec n'importe qui. On applique les ordres avec n'importe quel président. Des arguments qui font parfois mouche parmi les Tunisiens, qui se sont déjà rangés corps et âme derrière leurs soldats. Car ici, à Tunis, l'idée d'une réconciliation nationale fait son chemin, y compris avec ceux qui ont participé à la répression. C'est vrai qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas très belles. Ils sont tirés sur des Tunisiens qui sont leurs frères. Mais quand même, ils ont eu une prise de conscience. J'ai vu deux policiers qui ont larmes aux yeux. Il me dit, vous savez, Madame, nous, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des citoyens tunisiens. J'ai confiance en beaucoup de policiers. Quand ils ont une conscience professionnelle, ils se sont rendus compte qu'ils ne veulent pas faire la répression en permanence sur les concitoyens. Des policiers qui n'ont pas hésité à taguer des murs pour mieux coller à la colère du peuple contre le président déchu. Et même à participer à des débats improvisés dans la rue avec la population. Des échanges qui ont montré que la méfiance des Tunisiens envers la police est toujours là. Il ne faut pas rêver. La police est indispensable. La police, elle travaille sous Ben Ali. C'est une police qui recevait les ordres de Ben Ali en personne. Et si l'ordre de tuer et de tirer les armes à feu, c'était Ben Ali qui a donné l'ordre. Ils peuvent refuser. Ils peuvent refuser. Excuse-moi, pourquoi le militaire ? Ils peuvent refuser. Les gens honnêtes peuvent refuser. Les policiers en Tunisie, c'est 100 000 personnes, soit un habitant sur 100. Quasiment toutes les familles comptent un policier en leur sein. Difficile dans ces conditions de passer outre une réconciliation.